Salam la famille, j'espère que vous allez bien Nouvelle vidéo les gars, aujourd'hui on part en voyage On vous emmène avec nous, je suis avec Myriam Salam, salam la famille Younes c'est vrai que dans le pays on va, tout est halal Oui Eh les gars, je suis aussi avec Yacine Yo, mais dépêchez-vous, on va rater la biome là On a les pépitos, le ketchup, les chaussettes, les lunettes, la casserole C'est bon, on y va ? Let's go On est enfin arrivé à l'aéroport Non Myriam, on est en retard, on est en retard Non, il reste deux heures devant nous T'es sûre ? Yacine, t'es sûre ? Oui, on est en retard Explique-leur tout ce qu'on doit faire Les gars, c'est une dinguerie Pour une fois dans ma vie, pour aller à un endroit Je te prends deux avions On va jusqu'en Turquie, à Istanbul Arrivé à Istanbul, on reprend un deuxième avion qui nous emmène à Medjin La ville sacrée les gars Mais avant, on va faire un peu de shopping Un peu de shopping ? T'as de l'argent ? Non, tu ralasses Allez, on y va Déjà, comment ça fait la pianiste ? Tu nous fais la pianiste ? Ils viennent, ils s'assoient, ils font des trucs d'opening de One Piece Et tout le monde pète, tout le monde regarde comme ça Waouh Vous êtes prêts ? Vas-y Il faut rentrer, tout est cher Ça, c'est un parfum d'homme Terre d'Hermès Tu fais quoi ça, Laura ? Non, 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 non Myriam, je ne rentre pas Non, Myriam, non, non Elle veut me rentrer Myriam, j'ai une meilleure idée Au lieu de s'acheter des trucs Lacoste Viens, on va manger des Big Tacos Et des Big Dégustation Mais lui, c'est trop, toujours il mange On va ramener un Tacos à l'aéroport Un giga Tacos C'est obligé Pour avoir de l'énergie les gars S'il vous plaît Un bon Tacos maison les gars, ça fait toujours la différence Vous pouvez vous voir si c'est sec ? Non, c'est la tête, c'est pas le sexe en milieu C'est ça dans les vidéos, ça m'a toujours déjà envie de goûter Regardez, c'est ça Ce qui paraît, au Japon, c'est une dinguerie Donc là, on va goûter, on a ton maillot Vas-y, goûte le ton maillot À chaque fois, les Youtubers disent C'est trop, trop bon On va voir si c'est des menteurs ou pas Et j'ai remarqué, les Japonais Ils mangent toujours équilibrés C'est quoi ce truc de ouf ? C'est quoi ce truc de ouf ? C'est un sandwich ton maillot ? Ça ressemble un peu à un sushi Sauf que c'est comme un... C'est bon, c'est surcoté, c'est surcoté C'est incroyable Alors lui, il parle de moi Téma, trois sandwiches Ça va être quoi ta technique pour passer tous les heures d'avion là ? Je vous dis la vérité, là Ça va être un péril insupportable, je pense Ça va être la psychiatrie Mange des Tacos, tiens, tiens, tiens Allez, mange... Non, 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 pas toi, pas toi Je suis trop Gucci pour la première fois J'ai autant de place dans les joueurs, t'es bon ? Là, on est à Buenabes Et il ne reste pas beaucoup pour aller sur le goût Je crois, une heure, une heure, une heure, trente On arrive bientôt, on arrive bientôt On est arrivés ! Let's go ! Ouais ! La famille, on vient d'arriver, ça y est On est actuellement à Medjin Dans un appartement de fou malade En fait, c'est un hôtel, l'appartement, c'est trop bizarre Mais avant, je voudrais vous parler du voyage Hé, le voyage, il m'a épuisé C'était trop dur On a voyagé de... Dites-vous, on est sortis de chez nous à 10h 10h On est arrivés ici à minuit De 10h à minuit, on était en voyage Mais ça n'a pas une escale, c'est grave dur Après Yassine, on arrive dans une maison Yassine, il nous a commandé un palace et toi, t'es un malade mental Non mais là, dites-vous, ça, c'est un hôtel C'est un hôtel, c'est une chambre d'hôtel Je vais vous montrer la chambre Vous allez péter votre crâne Déjà, première chambre Regardez la première chambre Là, c'est la première chambre ici J'ai à dire que dans cette chambre, il n'y a que moyenneses qui dormont dans cette chambre Regarde, donc déjà, on a un grand lit, grave spacieux Ok Grave comportement, vous diriez que tu dors sur un nuage On a des premières armoires Regardez la salle de bain, comment elle n'est pas de grand Première salle de bain Ensuite, là, vous allez me dire Mais ta chambre, elle est bien Mais c'est en plus Mais regardez, c'est pas fini, venez Voilà, là, on a le salon Là, on a le salon Donc, le salon, c'est un gris Et là, le plus important Le plus important, quand on va à l'étranger Micro-ondes La future femme de Yassine On va te foutre, pas micro-ondes Parce que regardez La future femme de Yassine Si tu vas en vacances, il n'y a pas de micro-ondes Yassine, il ne viendra pas On ne peut pas cuire du quinoa Viens ramener son quinoa C'est quoi, ça ? Regarde, c'est la chute la plus fréquente de l'USA Viens, 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 je vais te montrer une autre pièce Ici, on a une deuxième salle de bain Là, il y a une pièce de mâle Là, vas-y, viens, je vais te montrer Viens, viens Regardez, vas-y, sors Entrez, rentrez Vas-y, rentrez Rentrez, rentrez Et là, c'est le couloir, allez, ciao Salaam alaykoum Mais rien de plus fort Il a laissé sa basket Il a laissé sa basket Hé, tu sais quoi, on a ta basket On va la revendre au marché Non, 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 non C'est bon, c'est bon, c'est bon C'était une plaisanterie Vas-y, rentre avec la basket dans la main surtout C'était une plaisanterie, vas-y rentrer On n'a même pas fini le room tour Et pour finir, les amis On a une deuxième chambre avec deux lits encore Deux lits Oh, Milah Et là, je vous dis la vérité Moi, je dors là Et Eunice, il dort là Donc, c'est-à-dire, l'autre chambre, on ne l'utilise même pas Alors qu'elle n'est pas de grand Là, on a une télévision Moi, il faut que je vous montre un truc, les gars Ici, ils réfléchissent bizarrement Regardez les prises, comment elles sont Regardez les prises, elles sont en trois crans Là, on a la télé Et là, on a encore une autre télé Trois télés Ici, il y a marqué en arabe Bis Milah et Rahman et Rahim Nous, on est venus ici Parce que la dernière fois, on n'a pas pu venir Et là, on est venu visiter tous les lieux On est venu aussi profiter de la mosquée Parce qu'une prière dans la mosquée, c'est mille prières C'est une coupe de ouf Viens, on y va Il y a le prophète qui est enterré à côté On peut aller le visiter, on peut aller le saluer Viens, on leur montre Vas-y, on va vous montrer On va essayer de vous montrer Ça va être incroyable Là, on entre enfin dans la mosquée sacrée Sachez qu'au monde, il y a trois mosquées sacrées Celle à la Mecque, une prière, c'est cent mille Celle ici à Médine, une prière, c'est mille prières C'est la magie de l'Quds Et là, on est à la mosquée du prophète C'est incroyable Regardez comment elle est immense Il y a des gens de toute la planète qui sont venus C'est vraiment Les gens sont émus Il y a de l'autre zemzem là-bas On va aller en boire les gars On veut prendre des gobelets C'est trop bien Et Allah, il a envoyé une source Qui s'appelle zemzem Pour que les gens puissent boire Et cette source est nourrie des millions et des millions de gens Tout le temps C'est incroyable Vous faire une dehors Et quand vous faites une invocation Tu bois Et Allah, il t'exhaute ton invocation s'il veut On a des petits-enfants Ils ont tous votre âge Ceux qui regardent la vidéo Ils sont en train d'apprendre le Coran et réciter Franchement, ça fait trop plaisir Regardez, juste ici Sachez qu'une lettre, c'est 10 bonnes actions Et dans cette mosquée, on a le prophète Qui est enterré Avec son compagnon Abu Bakar Et son compagnon Omar Donc on va faire la prière Et après, on va essayer d'aller les saluer C'est vraiment quelque chose Qu'il faut faire quand tu viens ici Les amis, on va se retrouver Regardez, vous voyez le dôme vert là, juste ici C'est la maison de Haïcha La femme du prophète Où le prophète, il vivait Le prophète, il est enterré là C'est-à-dire là, on va y aller Et on va passer le salam au prophète Mais pourquoi le prophète, il est enterré là ? Parce qu'en fait, la sonnette, c'était où tu mourrais T'étais un peu enterré Et le prophète, il est mort dans son lit Donc là, on va s'approcher même pas À 5 mètres du prophète Par contre, il faut faire attention De ne pas faire de l'association C'est que c'est qu'un homme Il est comme nous, comme toi Comme si toi, tu regardes la vidéo Il n'est pas comme nous C'est le meilleur des hommes, frère Oui, mais en mode, c'est un homme Il est mort et nous, on va tous mourir C'est la même chose Regardez-vous, en fait, vous avez un long couloir À gauche, c'est le jardin du paradis Là, vous allez voir, le prophète, il est où Il y a tout le monde là-bas Et dans l'ordre, on a le prophète Ensuite, Aboubacar Ensuite, Raoumar Ah, le monsieur, il nous dit de la droite Une bonne organisation, m'cha'Allah Vous voyez, eux, là, si vous faites l'erreur De répondre au quoi ? Balayette laser, commissariat Tu te retrouves comme ça ? Non, non, il faut les écouter Franchement, il y a énormément de monde Et ils arrivent à gérer tout ça C'est trop de ouf Donc, qu'est-ce qu'il faut dire Quand on va passer devant le prophète ? Il faut dire Je te passe le salut au prophète de Dieu On s'approche là, à quelques mètres Le prophète, il est enterré juste là Là, c'était la maison d'Aisha ici As-salam, alayka, y'a Raoumar Aboubacar, il est enterré à côté de lui Et Raoumar à côté de lui aussi Le prophète, c'est le seul prophète On sait où est-ce qu'il est enterré exactement Il y a le prophète Moïse et tout On ne sait pas, ils sont enterrés où exactement Allez, tout le monde passe le salut Et après, on sort On ne fait pas de tripes bizarres Et là, on ressort Directement là-bas Alors, je tiens à dire Les personnes qui font le ménage ici Ils sont tellement gentillonnés A chaque fois que je les vois, ils te passent le salaire Ils rigolent avec toi Donne mes cliquettes, donne mes cliquettes Vous voyez, on est énormément de musulmans Mais regardez le calme Ceux qui ont le gilet bleu, ils sont grave gentils T'as dit quoi ? Non, ceux qui ont le gilet bleu, qui font le ménage Ils sont grave gentils Vous avez vu, on est énormément, beaucoup Ça se passe bien C'est ça l'islam, les musulmans Bon comportement, tout le monde patiente Il n'y a personne qui crie Personne qui fait des trucs bizarres C'est tous mes frères, s'il y en avait fait le malin, je ramène mon équipe Regardez, on est 8 millions Milliards, je crois Ceux qui sont à la maison, qui veulent passer le salaire au prophète Vous pouvez le faire de chez vous Vous dites Allahumma salli wa sallim ala muhammad M'attendant de venir ici, inshallah Et quand vous pouvez vous venir ici, vous voulez passer vous-même le salaire Avec son compagnon, avec ses deux compagnons Là, on va se rendre au cimetière El Baqar Cimetière de la mosquée Il y a plus de 10 000 compagnons qui sont enterrés Les épouses du prophète avec Haïcha, Safi, Fatima Othman, excusez-moi, merci Yassim Et on va aller visiter le cimetière Il y a énormément de monde La mort, c'est le meilleur dérapé Ça nous remet les pieds sur terre et qu'on va bientôt les rejoindre En gros, tu fais tout le tour comme ça, regarde Vous voyez, les tombes sont très très simples, il n'y a rien Il y a juste une pierre Un petit table pour voir qu'il y a un corps Voilà, c'est simple Il n'y a pas de pierre tambale ou de noms ou quoi Vous le voyez, c'est immense, regardez Ça va jusque là-bas Tout ça, c'est le cimetière El Baqar Parce qu'il n'y a pas que les compagnons Il y a aussi ceux qui meurent ici, ils sont enterrés là-bas Là, ils sont en train d'enterrer Ils viennent de mourir Là, ce que je vous ai montré, ce n'est pas un jeu ou un amusement La mort, ça va arriver à chacun de nous Que tu crois en Dieu, que tu ne crois pas en Dieu Personne n'est immortel Tu vas mourir au bout d'un moment Nous, les musulmans, qu'on fasse un maximum de bonne action La prière à l'heure Lire le Coran tous les jours Et demander surtout pardon à Dieu pour tout ce qu'on fait de mauvais Et les non-croyants, attention Tu regardes la télé, tu joues à la Play Tu vas sur Netflix, tu manges Les réseaux sociaux Et après, tu vas dormir Et tous les jours, la même chose qu'un jour, tu vas mourir Quand tu es mort, il n'y a pas de deuxième chance Oh Seigneur, je peux revenir sur Terre Non, tu ne peux pas revenir sur Terre Tu as eu ta chance sur Terre, pourquoi tu ne l'as pas saisi ? Allez vous renseigner qui est Dieu Pourquoi les musulmans, ils se prosternent Pourquoi ils lisent le Coran ? Pourquoi ils demandent pardon ? C'est très très important, la famille Donc voilà, ici c'est Masjid Kouba Donc c'est à cet endroit que le prophète Lorsqu'il est arrivé de la Mecque Il est arrivé de cette direction-là Depuis le sud Et les compagnons, ils attendaient à cet endroit-là Quand il est arrivé ici Il est resté 14 jours Dans lesquels ils ont édifié cette mosquée Et après les 14 jours Un vendredi, il a pris cette route-là C'est là-bas au Masjid Nabawi Qu'a eu lieu l'événement de la Chamelle Quand les sahabes, les compagnons du prophète Ont entre guillemets disputé Pour savoir qui allait accueillir le prophète Chez lui Au fait, il leur a dit Elle a lâché sa Chamelle Elle leur a dit C'est là, en gros, elle est guidée C'est Allah Azza wa Jal qui la guide Elle s'est arrêtée à un endroit Et à cet endroit-là Elle a décidé de construire la mosquée Et donc le prophète Il a cité dans le hadith Que celui qui fait ses abusions chez lui Puis il se rend à la mosquée de Kouba Pour lui prier Il a la récompense Du normal Sans avoir fait l'armre Sans avoir fait l'armre C'est de garder un peu leur structure de base C'est-à-dire, ils n'ont pas fermé Au début, c'était quelque chose de modeste Ça n'a rien à voir avec C'était peu qui, oui Ça reste modeste Mais avant, c'était vraiment des 30 palmiers Exactement, il n'y a pas de décoration Il y a rien Il y a le salat d'or, le salat d'arassol Il y a tout ici C'est normal Bon, ici, ils vont tous essayer de vous vendre Soit des graines Soit de l'eau Les graines, c'est pour nourrir les pigeons Pour prendre du hajar De la récompense Et l'eau, c'est en gros Je vous la vends Et je la distribue pour vous Comme ça, vous faites sadaqah de l'eau Parce qu'il a dit La meilleure sadaqah, c'est l'eau Donc voilà, ici, c'est le lieu La bataille de Uhud Comme on a dit, la plus grande montagne, pardon Et c'est ici qu'a eu lieu la bataille de Uhud Dans la troisième année de l'Egypte Donc un an après la bataille de Badr Qui, comme on l'a dit Est la première grande victoire des musulmans sur les Mekriens Un an après, les Mekriens sont venus prendre leur revanche ici Donc ils ont préparé une armée pour attaquer Medjin Le Prophet sallallem, il est sorti de Medjin Le lieu d'habitation pour venir les affronter ici Et ce mont-là, qu'on appelle Jabal al-Rumat Le mont des archers Ah, c'est ici où il y avait les archers C'est exactement Ce mont-là qui a servi au Prophet sallallem Lorsqu'il a placé 50 archers sur ce mont Donc en fait, le but c'était de se prémunir d'une attaque des Mekriens Voilà, de se faire prendre à revers en fait Donc la bataille, elle a eu lieu là Entre le mont des archers et entre le mont Uhud Voilà, le campement des musulmans était à peu près de ce côté-là Donc ils se sont affrontés ici On rapporte qu'il y avait à peu près 1000 musulmans Contre 3000 Moucherikin C'est pareil, un pour trois Malgré ça, subhanallah, le début de la bataille Il leur a donné la victoire Jusqu'à ce que les Moucherikin Ils ont battu en retraite Ils ont commencé à fuir Les musulmans qui étaient en train de combattre Ils les ont poursuivis Et derrière, ils ont laissé ce qu'on appelle le butin de guerre Ils ont laissé des biens, des armes, etc Voilà, à ce moment-là Les compagnons qu'il y avait sur le mont Quand ils ont vu ces biens-là Ils se sont pressés à descendre pour les ramasser Et c'est ça en fait Qui a causé la défaite ce jour-là Ils ont désobéi alors du prophète Exactement, parce que la finalité de ça C'était qu'il y avait une désobéissance sur le prophète Même si pour eux, c'était fini Là, s'ils avaient gagné, etc Mais le prophète leur a dit Quel que soit le dénouement, vous ne bougez pas de cet endroit-là Et il n'y a pas une épreuve qui vous touche Sans que ce ne soit à cause de ce que vos mains ont accompli Et ils pardonnent beaucoup C'est-à-dire que s'ils nous éprouveraient À la hauteur de ce qu'on fait comme péché On ne s'en sortira pas On fait tellement péché que ce serait trop dur pour nous Et Allah Azza wa Diyal, il est pardonneur, miséricordieux Qui est connu, Allah Alam Ce qu'il se dit, c'est que Vous voyez le petit carré, le rectangle là-devant ? En maglou, là Ici, il y a trois compagnons qui sont tirés Ils disent Hamza bin Abdul Muttalib Donc l'oncle du prophète Moussa bin Ramayr Et Abdullah bin Jarj On va monter la montagne là où il y a eu la guerre Et là où le prophète, il a mis des archers là-haut On marche où il y a eu cette vie C'est un truc de ouf On marche où il y a eu cette guerre Mettez attention parce que c'est un peu dangereux Il y en a ici, ils ont perdu leur vie Ils ont perdu leur vie pour que nous, on puisse On puisse être musulmans en paix On puisse faire la prière à la mosquée C'est grâce à eux, ils ont sacrifié leur vie pour nous Donc eux, ils se mettaient où ? Eux, ils se mettaient là, là Ils étaient là Ils avaient toute cette vue, regardez Ils regardaient là-bas, là-bas Ils étaient là-bas, les autres Et ils étaient là avec leur arc Ils devaient couvrir les musulmans Pour ne pas se faire contourner On va redescendre, Inch'Allah On vient d'arriver à une palmerie ici Il y a des trucs de ouf Il y a des dates Regardez ce qu'ils ont fait Ils ont créé des dates fourrées au chocolat blanc Des trucs de malade Regardez là par exemple Des dates au chocolat blanc Ça a l'air incroyable Il y a un chat, il y a un chat J'ai pas vu Ouais, ici on a un chat Il y a plein de chats ici à Medjine Il faut le caresser Caresse-le En gros, c'est ça les bonbons d'ici Les bonbons d'ici, c'est ça les gars Ici pour payer, il faut s'imposer les gars Il faut s'imposer pour payer ici Il faut passer les épaules Il habite ici Ici on est arrivé à une palmerie C'est trop beau Comment tu appelles ça une palmerie ? Une palmerie ? Tu crois c'est du riz ? Une palmerie ? J'ai écouté plus moi Je crois que c'est du riz Imagine je serais guide Je dirais n'importe quoi Qu'est-ce qu'il y a vu ? Tu as dit quoi ? J'ai dit je n'existe plus moi Il existe mais il y a une palmerie Les gens ont pris la meilleure place Palmerie, tu crois que c'est du riz ? Regardez ici C'est incroyable Les gens ont pris la meilleure place On dirait chez ma grand-mère en Algérie T'as vu c'est des palmiers Il y a plein de dates qui poussent dans ça Le Gros de Salosam avait l'habitude De venir dans des palmeries pour se détendre Il y a une corde pour grimper Je sais qu'il y a une histoire Où il s'asseyait à côté d'un palmier Il s'endormait des trucs comme ça C'est trop apaisant Et aussi t'as vu l'ombre Comme il faisait chaud avant L'ombre elle est incroyable Regarde, il y a une corde pour grimper ici Il y a une corde pour grimper les gars Qui est chaud ? Qui est chaud ? Vas-y Vas-y Tu veux que j'aille à la moustache fin ? Tu veux que j'aille à l'hôpital toi ? Non, je dégole C'est chaud hein Vas-y c'est chaud, c'est logique Faut faire attention Vas-y C'est bon ? Vas-y Vas-y Je vous ai du sain Alors ? Il y a du... C'est bon ? Non, c'est parfait Un bon thé C'est trop chaud Un jour j'avais goûté du café saoudjian C'était trop chaud Dans un hadith il a comparé le musulman au palmier Le palmier, il offre de l'ombre Il offre des fruits C'est-à-dire il est utile aux autres Croyant c'est pareil Croyant il est utile aux autres Il fait des sadaqa Donc il donne Le palmier, il donne des fruits La famille là Il y a plein de personnes qui se dirigent Vous avez vu vers ce côté de la mosquée En fait, on va dans Raouda Raouda c'est un jardin parmi les jardins du paradis C'est entre la maison du prophète Vous allez voir le minbal du prophète C'est un jardin du paradis Vous allez voir c'est incroyable Je vous en mets Regardez là en fait Je contrôle les applications Parce qu'on ne peut pas rentrer comme ça Tout le monde montre son application Il faut réserver juste avant On a réussi à passer la famille Regardez le monde qu'il y a pour aller prier dans Raouda Dans Raouda on va devoir faire beaucoup de Dehaha Salut le prophète Salut le prophète Tu as deux prières sur les rogato Deux unités de prières les gars C'est impressionnant Regardez Ils se tiennent comme ça pour ne pas se perdre Pour arriver là Il faut réserver deux semaines à l'avance Pour avoir un créneau Tellement il y a du moins Regardez Ils se tiennent comme ça pour ne pas se perdre Parce que s'ils se perdent C'est cuit Ça ne faut pas parler anglais Toi Ça voit Si tu te perdres Tu peux te retrouver un peu Ouais mais c'est super grand Mais eux S'ils se perdent c'est cuit Pour faire le tour de toute la mosquée Il faut au moins une heure de marche Ouais c'est vrai On commence à entrer Là on va entrer dans un jardin du paradis Regardez c'est quand il distribue des bouteilles d'eau Il distribue des bouteilles d'eau Il distribue des bouteilles d'eau Shukran Vous voyez ici là C'était là où le prophète faisait ses rappels Mais ils l'ont changé bien sûr On va essayer d'avoir une meilleure vue Essayez de vous faire une meilleure vue Regardez Là c'est où ils faisaient ses rappels Sauf qu'ils l'ont décoré C'était pas comme ça avant Il y a des gens qui ont couru Ils ont couru après la prière Pour aller et prier devant C'est déjà nous on n'a pas couru Parce qu'on ne savait pas Mais en vrai ils ont raison Ils courent vers les bonnes choses les gars Faut vraiment courir vers les bonnes actions Et ils ont carrément raison Donc on espère vraiment que Dieu nous a compté Comme si on avait prié dans ce jardin du paradis Mais en tout cas C'est vraiment incroyable Le monde qu'il y a Faut être prêt Et les gens ils ont quoi Ils ont 40-50 ans Ils ont travaillé depuis 16 ans Pour pouvoir faire ça là C'est vraiment incroyable On arrive déjà à la fin de cette journée La famille c'était incroyable Vous inquiétez pas On va faire encore deux autres vidéos Je sais que c'est là C'est le mois du ramadan Nous quand on est venu C'était pas le ramadan Tu penses quoi de cette ville ? Franchement cette ville Elle est incroyable Elle est grave appuyante Vous voyez l'apaisement Que vous recevez pendant le ramadan Dans cette ville On le ressent tout le temps Toute l'année C'est une dinguerie N'oubliez pas de mettre un like Et de vous abonner Et de rester connecté Il y a encore deux autres vidéos Qui arrivent à Medjin Allez ciao ciao